Nous vous saluons encore ce soir avec joie dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Nous vous saluons encore ce soir avec joie dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Vous pouvez vous levez, nous allons lire le mot de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu de la Bible, nous te remercions, toi qui as été avec nous, depuis le matin, tu as été avec tes enfants partout où ils étaient, et tu as permis que nous puissions nous retrouver ce soir. devant toi et autour de ta parole. Toi qui connais les désirs de nos cœurs, nous te prions Dieu notre Père de descendre ce soir et de nous parler. Bénis la présence de tes enfants. Oué-moi Seigneur de ton anointing. Utilise-moi comme un simple instrument. Descends, Père, parle à tes Pères, commencez ce service et termine avec nous au nom de Jésus. Amen. Restez debout pendant que nous lisons la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Il était au commencement avec Dieu and the same was in the beginning with God. Toutes choses ont été faites par elle and rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. And without him was not anything made that was made. en elle était la vie and him was life and the life was the light of man. La lumière, lui, dans les ténèbres and the light shines in darkness and the darkness comprehended it not. Il était un homme envoyé de Dieu and there was a man sent from God son nom était Jean whose name was John. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la vérité afin que tous créent par lui. The same came for witness to bear witness of the light that all men brought him might believe. Il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière that all men through him might believe. It was not that light but was sent to bear witness of that light. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. That was the true light which lighteth every man that cometh into the world. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde n'est la point connue. He was in the world and the world was made by him and the world knew him not. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il came unto his own and his own received him not. Mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. But as many as received him to them gave he power to become the sons of God even to them that believe on his name. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Which were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of the man but of God. Amen. Veillez vous asseoir mes frères. Would you please sit down my breath? Nous prenons encore notre écriture de Jérémie. We're taking our scripture of Jérémie. Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Et là, le verset 28 nous dit ceci. Here, verse 28 It says this. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. And the prophet that has a dream let him tell a dream. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. And he that has my word let him speak my word faithfully. Pourquoi mêler la paille au fromard dit l'éternel? What is the shaft to the wheat saith the Lord? Ma parole n'est telle pas comme un feu dit l'éternel et comme un marteau qui brise les rocs. It is not my word like a fire saith the Lord and like a hammer and that break its rock in pieces. Amen. que Dieu soit loué. May God be praised. Déjà hier nous étions en train de lire aux Romains. We were reading in Romans. Nous allons là où on s'était limité. We're going where we stopped it. Que nous puissions voir dans quelle manière on peut y avancer. Now we may see how we may move forward from there. Nous avons dit que we said that dans la parole de Dieu in the word of God nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. We find everything that we need et nous sommes en train de vous amener à faire confiance en Dieu to trust God et à quoi rien qu'à la parole de Dieu and only the word of God Amen hier je vous ai parlé de la femme de Memphis qui s'est identifiée à une écriture et la lu et on a parlé de la Tsunamite et elle s'est identifiée à ça et elle a appelé les dieux fidèles et elle a prié dans sa maison et la foi de cette sœur ceci se passe dans notre génération cette foi a troublé l'atmosphère cette l'atmosphère a amené l'avion où il y avait un prophète dans sa ville et le matin la même fois a conduit le prophète de Dieu dans sa maison je vous ai dit ceci nous ne venons pas ici pour former un groupe un groupe de frères qui est dans une mutualité non ici nous venons devant la présence de Dieu et ce Dieu là il est réel on peut le voir il agit il le bénit il le transforme et tout ce qu'il fait il le fait par sa parole c'est pourquoi bien-aimé frère enfant ne discutez jamais avec la parole en tant qu'homme vous ne pouvez pas comprendre Dieu vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu la parole on la croit regardez Pierre se trouve devant une difficulté il doit payer l'impôt il regarde dans la caisse il n'y a rien il doit payer tax mais il regarde dans la caisse il n'y a rien il va voir jésus il dit c'est maître césar est là césar est là écoutez un croyant c'est un bon citoyen il est un bon citoyen il est en ordre avec la parole et il est aussi en ordre avec la loi And he's also in order with the law. Do you believe that? Amen. And Jesus said, Give to Caesar what is Caesar. And give to God what is God's. Nous sommes ici. We're here. Pierre s'est mis à notre. Peter was in order. Il voulait se mettre à notre. Il voulait se mettre à notre. Il dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est à notre. César est là. César est là. Jésus dit à Pierre. Jesus dit à Pierre. Prends ton hameçon. Take your hook. Prends telle route. Take such way. Descends à la mer. Go into the sea. Jette ton hameçon dans l'eau. Cast your hook into the water. Le tout premier poisson que tu as. And the very first fish that you're going to catch. Tu l'ouvres la bouche. You open up its mouth. And là-dedans, tu trouveras de l'argent. Tu payeras l'impôt pour toi et pour moi. And you're going to pay the tax for you and for me. C'est une parole qu'un homme qui a étudié ne pouvait pas croire. Brother, it was a word whom a learned person could not need. Comment nous avons besoin de l'argent. Or do we need money. Au lieu de m'envoyer là-bas. Instead of sending me into the bank. Tu m'envoies pêcher. You're sending me to go fish. Et tu ne me dis même pas que tu vas trouver un poisson que tu vas vendre. You're not going to find the fish you're going to sell. Mais toi, tu m'es dit. By you telling me. Que j'ouvre la bouche et la croix que nous passons. That I should open up the mouth of the fish. Vous voyez, mes frères. You see my brethren. Ça. That. L'homme qui a étudié. A learned man. Il ne peut pas croire à ça. Cannot understand that. Or believe that. Mais Pierre n'a pas posé des questions à Dieu. But Peter did not ask questions to God. Et vous qui avez beaucoup étudié. And you have studied a lot. Vous pouvez me dire. Can you tell me. L'argent. Money. Que Pierre avait pris dans le ventre du poisson. Which Peter took from the belly of the fish. Cet argent était venu de quelle banque. Where did that money come from? Which bank? Là, ce n'est pas une parabole. That's not a parable. Ce n'était pas un poème. It was not a poem. C'était la vérité. It was the truth. Pierre a marché. Peter walked. Et quand Pierre marche. And when Peter walked. Il descend. He goes further. Il jette son âme sauf. Il cast his hook. And he pulls. Un poisson. One fish. Il ouvre la bouche du poisson. Il trouve de l'argent. And he finds money there. Où était venu cet argent? From where did the money come? Dieu. God. On ne le comprend pas. One doesn't understand him. Dieu, on le croit. God. Quand on dit qu'il est le Dieu des miracles. When one says he's a God of miracles. Ne regardez pas votre situation. Don't look at your situation. Ne regardez pas aux difficultés de la vie que tu as. Don't look at the difficulties of life that you have. Lois comme a-t-il white. Believe like air right. Et la crie. She believed. Et dit amen à la parole. And she said amen to the word. Reconnais que la parole est la vérité. Recognizing that the word is the truth. Et le Dieu. And the God. Parce que Frère Bonhomme il dit ceci. Because Abraham says this. Si vous croyez. If you believe. Confessez de la bouche. Confessez de la bouche. Confessez de la bouche. Et Dieu fera en son cœur. And God will do. La situation qui est difficile devant vous. Will make the way that this question. Which is before you. In this moment-là. Obéir à votre confession. At that very moment. You must obey your confession. And you believe. Testify. Confessez la chose. Confessez the thing. Amen. Amen. C'est pourquoi. That's why. Quand Abraham a entendu la parole de Dieu. When Abraham heard the word of God. La Bible le dit. The Bible says. Il écrit. He believed. Et hier je vous ai dit. And yesterday I told you. Qu'un homme qui croit. That a man who believes. Il possède la chose. Il possède la chose. Il possède la chose. Même s'il n'a pas encore vu cela. Even if he hasn't yet seen it. La foi obtient la chose. Faith obtained. La foi va au-delà de nos yeux humains. Faith goes beyond our human sight. Amen. Amen. Il crie. And he cries. Et se rencontre toute espérance. Hoping against all hope. Il crie. Il crie. En sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations. In a way that he became a father of a great nation. Selon ce qui lui avait été dit. As it was taught to him. Telle sera ta postérité. That you will be your seed. Et le verset 19 nous dit. And verse 19 says that. Sans s'affaiblir dans la foi. Sans s'affaiblir dans la foi. Sans s'affaiblir dans la foi. Il y a des gens qui ne croient que pour un temps. Il y a des gens qui ne croient que pour un temps. Le contraire peut arriver. The worst or the contrary may occur. Nous pouvons aller encore nous avec ça. We may even go further with that. Jésus était en train de marcher sur les eaux. Jésus était en train de marcher sur les eaux. Pierre le voit. Peter saw him. Il dit oh Seigneur. The whole Lord. Si c'est toi. If it's you. Ordonne. Order. Commande. Que moi aussi. That I may also. Que je puisse marcher sur les eaux. Walk upon the waters. Et Jésus le dit. And Jesus told him. Si tu crois. If you believe. Tu peux marcher. You may walk. Et Pierre est sorti de la barre. And Peter came out of the boat. Il a commencé à marcher sur les eaux. And he started walking upon the waters. Il n'a pas raisonné. Il n'a pas douté. Il n'a pas douté. Quand il a crié. Quand il a crié. Pierre a marché sur les eaux. Peter walked upon the waters. Et après un moment. Quand il s'est ressaisi. Quand il s'est ressaisi. Il commence à réfléchir. Il commence à réfléchir. Je suis un homme. Je marche sur les eaux. Je marche sur les eaux. La paix rentrée. Et la même personne. Et la même personne. Qui a marché sur les eaux. Quand il a crié. On a vu la même personne. En train de se noyer. Sinking in to the water. Or drowning. Et le frère bonhomme dit. And Abraham says. Les deux choses sont arrivées au même moment. The two things occur at the same time. Quand il a crié. Quand il a crié. Il a marché sur les eaux. Il walked upon the waters. Et quand il a perdu la foi. Et quand il a perdu la foi. Et quand il a perdu la foi. Voyez mes frères. See my brother. Et ici se tombe. Sans s'affaiblir dans la foi. Without getting weak in faith. De dire ferme. Holding fast. Croire à la parole de Dieu. Believing the word of God. Donner raison à Dieu. Giving God reason. Sans s'affaiblir dans la foi. Without getting weak in faith. Like Job. Like Job. Qui a gardé la foi. Who kept faith. Fusqu'à son dernier soupir. So his last grogne. Job believed. Que son redacteur. That his redeemer. Que était vivant. Was alive. Et il est allé me mot de la de la vie. Et il even went beyond the city. Même si ma chère se détruisait. Beyond life. Even if my faith is destroyed. Je sais qu'il est vivant. I know that he's alive. Il s'enlevera tout. It will rise always. Amen. Voilà. Behold. La foi dont nous avons besoin. Faith that we need. Une foi réelle. A real faith. Une foi qui a des miscles. A faith was muscled. Amen. Vous êtes ici. Are you here? Il ne s'est pas affaibli dans la foi. Il didn't get weak in faith. Amen. Et il ne considéra point. Et il ne considéra point. Que son corps était déjà hissé. That his body was already used. Puisqu'il avait plein de cent ans. Because he was almost a hundred years. Fait l'âge avancé. That the age was fast advanced. Il s'est fortifié dans la foi. C'est cette foi qui nous manque aujourd'hui. This is that faith that is lacking to us today. Pas seulement lui. Not only him. Et que Sarah sa femme. And Sarah is right. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah was no more in the state of living very children. Verse 20 says. Il ne douta point. She did not doubt. Par incredulité. Par unbelief. Au sujet de la promise de Dieu. Regarding the promise of God. Mais il fut fortifié par la foi. Mais il fut fortifié par la foi. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Giving glory to God. Et ayant la pleine conviction. Et ayant la pleine conviction. Que ce qu'il promet. That what Ava promises. Il le fait aussi l'accomplir. Il can also fulfill it. Tout ce que Dieu promet. Everything that God promises. Dieu accomplit cela. God fulfills it. Et la parole de Dieu. And the word of God. Il est in ses mains. Is a seed. Amen. Croyez-vous à cela? Do you believe that? Amen. Et certes c'est man. And that seed. C'est un homme. Is a man. Amen. Qui a un nom. Who has a name. Amen. Je répète. I'm repeating. La parole de Dieu. The word of God. Il est in ses mains. Is a seed. Amen. Et certes c'est man. And that seed. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Amen. Il a un homme. He has a name. Voyons cela dans la vie. Let's look at that in the Bible. Nous lisons Zachariah. We're reading Zachariah. Chapitre 6. Chapter 6. Tu lui diras. You shall tell him. Ainsi parle l'éternel des armées. Voici. Un homme. A man. Vous êtes là. Are you there? Je crois que c'est ce qui est écrit aussi dans vos Bibles. I believe that is what is also written in your Bibles. Don le nom et germe. The man whose name is the branch. C'est-à-dire la sémence. The seed. Germera en son lieu. And he shall grow up out of his place. Et bâtira le temple de l'éternel. And he shall build the temple of the Lord. En tant que sémence. As a seed. La parole de Dieu. The word of God. Jésus nous montre quatre terrains. Jesus shows us four grounds. Sur lesquels la parole de Dieu doit être plantée. Upon which the word of God must be sowed. Ces quatre terrains nous les trouvons dans les livres de Matthieu. We find them in the book of Matthew. Chapitre 13. Matthew chapter 13. Il est écrit au verset 4. Un sémère sortit pour sémé. Et quand il sémait. Il ne sémait pas des arachides. Il ne sémait pas des arachides. Comme il sémait. Une partie de la sémence tomba à l'une ronde de route. Et les oiseaux virent et la mangeaient. Le verset 5. Une autre partie tomba. Et some fell upon. Dans des endroits pierrés. Stony places. Où elle ne trouva pas beaucoup de terre. Where they had not much earth. Elle s'éleva aussitôt. Et parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Because they had no deepness. Mais quand le soleil. Deepness of earth. And when the sun was up. Paru. Was up. Elle fit brûler. They were scorched. Et sécha. And because they had no roots. Faute de racine. Because they had no roots. Ah. C'est là qu'il y a des problèmes. That's where there's a problem. Quand vous prenez un arbre. When you take a tree. Qui a des racines. That has root. Et quand le soleil le frappe. And when the sun strikes on it. Cet arbre va germer. That tree will germinate. N'est-ce pas? Isn't that right? Mais si vous prenez encore cet arbre. Mais si vous prenez encore cet arbre. Mais when you take that very same tree. Vous le coupez. You cut it off. Vous le mettez au soleil. And you put it facing the sun. Ça va pourrir. It's going to rot. C'est la vérité. It is the truth. Et aujourd'hui. And today. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises. We have a lot of people in our churches. Parce que ces arbres. Because these trees. Ou ce terrain dont Dieu parlait ici. Or this ground which God is talking about here. Ici il ne s'agit pas du terrain naturel que vous avez. Ici on parle de hommes. Et de femmes. Et de femmes. Qui sont assis dans les églises. Qui sont assis dans les églises. Et ils écoutent la parole. Et ils écoutent la parole. Ici. Ici. Il s'agit de vous et moi. It's about you and I. Cette terre. This ground. Ce sol. This earth. Qui est rempli de pierres. The soil. Which is felt with stones. Je vous ai dit la fois passée. I told you last time. Que la parole de Dieu. That the word of God. On ne la reçoit pas dans la tête. You do not receive it with your hate. La parole de Dieu. The word of God. Elle est plantée dans le coeur. Each planet into the heart. Et aujourd'hui. And today. Les croyants de l'Odyssée. Les croyants de l'Odyssée. On laissait les cœurs à la maison. Les croyants reçoivent la parole dans la tête. Les croyants reçoivent la parole dans la tête. C'est ce qui fait que la parole ne produit plus. That's why the word becomes unproductive. Les hommes sont des rebelles. Men have become rebels. Des femmes des rebelles. Weven have become rebels. Les enfants des rebelles. Children have become rebels. Où est la crainte de Dieu? Where is the fear of God? Le coeur des pierres. The stony hearts. Le coeur qui sont dus. The heart that are very hard. Le coeur qui n'obéit pas la parole de Dieu. The heart that don't obey the word of God. Quand la parole de Dieu tombe dans sa tête. When the word of God falls into that soil. Même si elle est prononcée par un prophète. Even if it is hearted by a prophet. Elle ne gèmera jamais. It will not germinate or grow. Why? Parce que là où elle tombe. Because where it fell. Il y a des pierres. There are stones. Lisons quelques écritures en rapport avec cela. Frères. Today. Nous vivons un scandale terrible dans le monde du message. We are leaving a scandal. A terrible one in the world of the message. Dieu est chassé dans l'église. God is chased away in churches. Aujourd'hui l'église du message a produit l'icabode. The inter-message church a produced. La gloire de Dieu est banie. The glory of God is banished. Les gens ont des cairnes de pierre. People have stony hearts. Des cairnes dures. Hard hearts. Tellement qu'ils sont civilisés. Because they are so civilized. Et ils pensent aussi que la parole de Dieu est civilisée. They also think that the word of God is also civilized. Nous prechons l'ancien évangile. We preach the whole gospel. Amen. Nous sommes les conservateurs. Amen. We are conservatives. Nous gardons l'évangile qui a été annoncé par Pierre. We keep the gospel that was announced by Peter. L'évangile que Michel a preché. The gospel which Micah preached. L'évangile de la sainteté. The gospel of holiness. La sainteté. Holiness. Holiness. N'est pas seulement prêché au Congo. Il n'est pas seulement prêché au Congo. Même ici. Even here. Vous devez être saint. You must be holy. Amen. Vous croyez à cela? Do you believe that? Il n'y a pas un ciel pour les civilisés. Amen. There is no heaven for civilized people. Et un autre ciel pour les non-civilisés. Or another one for non-civilized people. Le ciel. Heaven. Est pour les élites. Is for the lacks. Et aujourd'hui les gens sont distraintes. Et aujourd'hui les gens sont distraintes. Et aujourd'hui les gens sont distraintes. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je crois que la semaine prochaine nous allons parler sur le temps. I believe that next week we're going to talk about the temple. Lisons Jérémie. Let's read Jeremiah. La parole de Dieu. The word of God. Il y a une question qui est posée là-bas à Jérémie. There is a question which is asked there in Jeremiah. Is it that in Gilead. There is no bomb. Is it in Gilead. There is no physician. Mais pourquoi la plaie de la fille de mon peuple ne se guérit-elle-bas. Of the Lord of my people not curing. Jérémie chapter 18. I'm reading Jeremiah chapter 18. Il est écrit au verset 11. It's written in verse 11. Parle maintenant aux hommes de Judas et aux hommes de Jérusalem et dit. Now therefore go to speak to the man of Judah and to the inhabitants of Jerusalem. God c'est Dieu qui parle au prophète Jérémie. This is God speaking to the prophet Jeremiah. Et ici le prophète ne parle pas de sa part. Now here the prophet is not talking on his own. Mais il parle de la part de Dieu. Parle. He speaks on behalf of God. Speak. Comme je suis en train de vous parler. And I'm speaking to you. Ainsi parle l'éternel. That saith Lord. Voici. Behold. Je prépare contre vous un malheur. I frame evil against you. Je médite un projet contre vous. And devise a device against you. Revenez chacun de sa mauvaise voie. Return ye now everyone from his evil way. Reformez vos voies et vos œuvres. And make your ways and your doings good. Mais le verset 12. But verse 12. Ils disent. And they say. C'est en vain. There is no hope. N'a pas mal. There is no hope. En vain. In vain. Car. For. Nous suivrons nos pensées. But we will work after our own devices. Nous agirons chacun selon le penchant de notre mauvais cœur. And we will everyone do the imagination of his evil heart. Voilà le problème. Behold the problem. Ici. Here. Même si vous semez la bonne semence. Even if you sow the good seed. Ça ne produira rien. It will produce nothing. Et c'est ce cœur que nous avons aujourd'hui. And this is the kind of heart that we have today. C'est pourquoi. That one. Vous voyez aujourd'hui des femmes perverties. That one today you're seeing women who are perverties. Tellement qu'on est civilisées. We are so much civilized. On a laissé ça au bon monde. Sagnation. We've left it back in Congo. Et maintenant vous êtes en train de vous dire. Et maintenant vous êtes en train de vous dire. Mais cet homme nous a suivi jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il veut nous dire d'accord ? If he followed us up to here. What does he want to tell us ? Vous êtes ici ? Are you here ? Vous aimez la parole de Dieu ? Do you love the word of God ? C'est Dieu qui parle. This is God speaking. Et ils sont conscients. Et ils sont conscients. Et ils disent nous n'allons pas écouter. 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 Et ils disent nous n'allons pas écouter. Nous allons agir chacun de nous selon les pensants de notre mauvais cœur. Frères, dans l'Église de Dieu, la sainteté commence ici jusqu'à là au fond. Holiness begins right here on the pulpit up to the end of the hole. The leader is holy. Deux frères saints. Deux frères saintes. Deux frères saintes. Deux enfants corrects. Deux enfants corrects. C'est la vérité. Et c'est ça le message. Et c'est la parole. La lumière qui est claire. La lumière qui est claire. Le mauvais cœur. Le bad heart. Prenons le chapitre 6 de Jérémie. La take chapter 6 of Jeremiah. Est-ce que vous aimez la parole? Do you love the word? Même si ça vous blesse. Even if it hurts you. C'est un médicament. It is a medicine. Qui vous guérit et qui va vous amener à la terre. That heals you. And I'll take you to heaven. Le Seigneur Jésus revient bientôt. The Lord Jesus is coming soon. Frères. Brothers. Dans le temps. In time. Les gens avaient la crainte de Dieu. Previously people had the fear of God. Les gens s'examinaient. People were examining themselves. Aujourd'hui à cause des difficultés de la vie. Because of the difficulties of life. Les croyants perdus les pédales. Les croyants n'ont plus de frein. Les croyants n'ont plus de frein. Les croyants n'ont plus de frein. On a laissé ça au Congo. The life of prayer. We've left it in Congo. On ne prie plus. We've no longer prayed. On écoute ici et c'est fini. The word of God. We hear it here and it's it. Il y a même des croyants qui ont des véhicules ici mais qui n'ont pas des Bibles. There are believers who have cars but don't have Bibles. Quel malheur. What misfortune. On t'avoue. Le ciel que vous irez. Ce n'est pas le ciel que nous nous irons. It's not the heaven which we're going to go. Vous devez chercher votre ciel. You must look for your own heaven. Ici vous n'êtes pas au paradigme. Ici vous êtes sur la terre. And here you're on earth. Et tout peut arriver. Et je vous informe. And I'm informing you. Que Jésus revient bientôt. That Jesus is coming soon. Nous avons besoin de croyants. We need believers. Comme Martha. Like Martha. Believers like Martha. De croyants comme Pierre. Believers like Peter. Frère Branham a prêché une prédication. Qu'il a intitulé. Which is titled. Votre vie. Your life. Et tel est digne de l'évangile. Is it worthy of the gospel? Frère. Rebben. Pour aller au ciel. To go to heaven. Vous devez être en accord. You must be in agreement. En 100% avec la parole de Dieu. 100% in agreement with the word of God. Le monde doit vous regarder. The world must look at you. Il faudrait que le voisin qui vit avec vous. It needs for the neighbor who lives with you. Que lui commence à témoigner. That he begin to testify. Et dit. And say. Ici dans les quartiers. Nous avons un croyant. We have a believer. Il habite là. Il resides là. Tu voles là où il vol. You steal where he steals. Et tu chantes quand même que tu vas aller au ciel. And you nonetheless think that you're going to heaven. No. Je ne sois. Young sisters. Écoutez. Listen. Aujourd'hui. Today. Tout ce qui devrait être donné comme conseil à l'église a été déjà donné. All that ought to be given as an advice to the church was already given. Toute la parole de Dieu. All the word of God. A été dépossé dans l'église. Was given into the church. Vous devez vivre la parole de Dieu. You must live the word of God. Amen. Jérémie. On parle toujours de la parole de Dieu. On est dans le sujet. Ainsi parle l'éternel. Chapitre 6. Placez-vous sur le chemin et regardez. Stand here in the way and see. Et demandez. And ask for the old path. Quels sont les anciens sentiers. And ask for the old path. Quelle est la bonne voie et marchez-y. Where is the good way and walk therein. Et vous trouverez le repos de vos âmes. And you shall find race for your souls. Mais il répond. But they say. Nous n'y marcherons pas. We will not walk therein. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Croyez-vous que ce soir nous sonnons le trompette de l'Évangile. Do you believe that tonight we are blowing the trumpet of the gospel. Mais quelle est la réponse? But what is the answer? But they say. Nous n'y serons pas attentifs. We will not walk. We will not walk. Vous voyez mes frères. See my bread. Prenons psaume. Let's take psaume. Je suis en train de vous parler des terrains. I'm talking to you about the grounds. Où la parole de Dieu doit être plantée. Where the word of God must be planted. Je vous ai dit qu'il y en a quatre. I told you that there are four. Psalm chapitre 95. Psalms chapter 95. Le verset 10 dit. Verse 10 says. Pendant quarante ans. For forty years. Jésus s'est tracé en dégoût. Forty years long was aggrieved with this generation and say. C'est un peuple dont le cœur est égaré. It's a people that do hay in the heart. Quand le cœur est égaré. When the heart is hay. La parole de Dieu sera sans effet. The word of God will be without effect. Même si elle est annoncée par des anges. Even if it is announced by angels. Elle ne produira pas. It will produce nothing. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Nous allons revenir sur le chapitre 13. We're going to return back into chapter 13. Je suis en train de parler de la partie de la parole qui est tombée sur le pierre. I'm talking about the portion of the water had fallen upon the stony ground. Nous lisons le chapitre 15. We're reading chapter 15. Le verset 8. Verse 8. Il dit ce peuple m'honore des lèvres. These people draweth nigh unto me with their mouth. Mais son cœur est éloigné de moi. And honoured me with their lips. C'est en vain qu'ils m'honore. But in vain they do worship me. En enseignant des préceptes qui ne sont que de commandements d'hommes. Teaching for doctrines the commandments of man. Vous portez de longues jippes. You do put on long skirts. Parce que vous avez pris le message de Brennan. Because you have believed the message of Brennan. Mais la vie c'est vrai. But your life is not. Écoutez. Listen. Dans la Bible. In the Bible. Il y a quatre femmes. There are four women. Il y a la femme mariée. There's a married woman. Qui fait tout. That does anything. Pour garder son foyer. To keep a household. Et la Bible le dit. And the Bible says. Quand elle est sage. When she's wise. Elle bâtit sa maison. She builds her own house. Tu y es ici. You're here. Mais ton mari. By your husband. Tout ce qui se passe ici. Ta famille est au courant au pays. Anything that's taking place here. Any issues. Your family back home is aware of it. Tu n'es pas sage. You are not wise. You détruis ta propre maison. You are destroying your own house. From your own hands. Tu es une femme insensée. You are a foolish woman. Il y a la veuve. There is the widow. Elle est protégée par l'écriture. She is protected by the scripture. Nous sommes d'accord. Are we in agreement. Et il y a la vierge. And there's a virgin. Elle est innocente. She is innocent. Et Dieu. And God. Reconnaît son innocence. Recognize an innocency. Et il y a aussi la femme prostituée. And there's also a prostitute or a harlot. Not toute femme. Any woman. Qui a perdu sa virginité. They have lost her virginity. Avant le mariage. Before marriage. Selon la Bible. According to the Bible. Elle est prostituée. She is a prostitute. Do you believe that? C'est dur. It's hard. Mais c'est la vérité. But it is the truth. Elle n'a plus de valeur. She has no value. Elle est déshonorée. She is dishonored or defiled. Même si tu es ici. Even if you're here. Même si tu as une belle peau. Even if you have a nice skin. Même si tu parles l'anglais. Even if you do speak French. Quand tu te retrouves dans cette catégorie. When you find yourself in that category. En français on dit elle est déshonorée. Elle n'a plus de valeur. She is the flower. She has no value. Ça c'est la vérité. C'est l'ancienne évangile. And that's the truth. It's the old gospel. And that's what we preach in Congo. And it is in the Bible. You came here being virgin. Trop jeune. Very young. Avec la crainte de Dieu. En venant ici. Coming here. Ton père t'a même envoyé une Bible. Your father even sent your Bible. Elle t'a acheté même une Bible. Bought you even a Bible. Which you brought along with. Comment tu es devenu prostitué. How did you become a prostitute. Comment. How. Et tu es sous la malédiction. And you are under a curse. Voilà maintenant. Tu ne sais plus nous regarder. Comment tu éprouves là-haut. Où est la crainte de Dieu? Where is the fear of God in the church? Le message que nous prêchons. The message that we're preaching. C'est la sainteté. It's holiness. Dieu est saint. God is holy. Ah c'est dur hein. It's hard. Mais c'est la vérité. But it is the truth. Je dois vous dire la vérité. I'm going to tell you the truth. Alors comme il a dit ça. Je ne veux plus aller les saluer. I won't go and greet him. Je m'en fous. I don't care. Que vous veniez me saluer ou pas. Let you come greet me or not. J'ai reçu la mission. I have received the commission. Or the mission. De venir vous dire la vérité. To come to tell you the truth. Tu as un recueil. You have a book. Tu sais pourquoi. You know why. La joie du salut. The joy of salvation. A quitté vos coeurs. Has left your heart. C'est pourquoi vous n'avez plus la paix. That's why you no longer have peace. Vous venez dans l'église. T'es tellement que tu fais froid. It's so cold. Et cette fraîcheur-là a même étouffé vos âmes. And that coldness even shocked your souls. Qui vous a dit qu'on écoute la parole de Dieu comme on suit le cours à l'université? Who told you that you do listen to the word of God like you do follow courses or subjects at university? Qui vous a dit ça? Who told you that? Le frère. The brother. Qui vive en désordre. Who lives désordrely. Ce n'est pas correct. It's not right. Bien-aimé. Belong. Vous avez fouillé la souffrance au pays. You ran away from suffering in Congo. Mais vous allez manquer les seuls. But you're going to miss her. Rentrez dans la parole de Dieu. Return back into the word of God. S'il faut rentrer chez vous. If you have to return back home. Lourire de faim. Die from mama. Et être en ordre avec Dieu. C'est la meilleure des choses à faire. That's the best of the thing that one may do. Je dois vous dire la vérité. I'm going to tell you the truth. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Beaucoup de gens vont manquer l'enlèvement. Many people will miss rapture. Je vous pose la question, vous tous qui m'écoutez ce soir. Si le Seigneur revient aujourd'hui. If the Lord would come today. Ce soir. Tonight. La nuit. The night. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Il viendra comme un voleur. Il will come like a thief. Qui peut lever la main pour dire. Je suis en ordre et je partage. Who may lift up his hand. And lift up his hand and say. I am ready. I will go. Keep the answer to yourselves. La parole de Dieu. The word of God. C'est un marteau. He's a hammer. Elle doit briser votre vie. It must break your life. Dieu. God. Il n'est pas un grand-père. On ne s'habitue pas avec Dieu. No, no, no. One doesn't get used to God. No, no, no. Sa parole c'est un feu qui brille. His word is a fire that burns. Voilà maintenant vous êtes comme un crapaud. Qui est sous une pierre. Alors quand on enlève la pierre. La lumière vous êtes comme un crapaud. Voilà là où vous êtes maintenant. The light is shining upon you. Behold where you are now. Rien n'est caché devant la parole. Tout est à lui. Tout est à lui. Et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Rappelle tous les enfants de Dieu l'obéissance. Reminds every child of God into obedience. Ok. Right. Chacun doit se situer devant la parole. Everyone must see trade himself for the word. Everyone must know his own position. Lisons Ezekiel. Ned, read Ezekiel. Oh non, ici frère, nous on est civilisés. On ne dit pas Amen. On ne crie pas trop. Si tu veux crier, rentrez chez vous là-bas au Congo. Qui vous a dit ça? Jean-Baptiste a dit aux gens. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Who taught you to flee from the wrath of God? Ça c'est l'ancien évangile. This is the old gospel. Nous chantons chez nous. We sing back home. Disons, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Cet évangile était bon pour Pierre. Aujourd'hui, la vie de la prière a disparu parmi nous. La foi véritable en Dieu a disparu. Et on est frères. Nous attendons le ciel. Le ciel. Qui va aller là-bas aussi? Qui va aller au ciel? Qui va aller au ciel? C'est celui qui est juste. C'est celui qui est correct. Ézéchiel. Voilà, on va arrêter par là. Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, chapitre 34. Chapitre 33, le verset 30. Excusez-moi. Et toi, fils de l'homme. Les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des mires et aux portes de maison. The children of thy people still are talking against thee by the walls and in the doors of the houses. Et speak one to another. Chacun à son frère. Everyone to his brother. venez donc et écoutez quelle est la parole qui est prononcée de l'éternel et ils se rendent en foule près de toi mon peuple s'assied devant toi comme vous êtes là ils écoutent tes paroles mais ils ne mettent point en pratique et ils hearent mes mots mais ils ne mettent pas car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité mais leur cœur se livre à la cupidité on amène même la cupidité dans les fruits de Dieu les hommes n'ont pas crié réellement la parole c'est pourquoi aujourd'hui vous allez trouver des querelles parmi les femmes des querelles parmi les sœurs des rebelles des diviseurs les gens qui craignent toujours des problèmes quand il est là sa présence est toujours un problème non un enfant de Dieu est un enfant de paix Jésus a dit je vous laisse ma paix je vous donne ma paix quand un croyant arrive dans un endroit quand un croyant arrive dans un endroit Jésus dit vous êtes le sel du monde vous êtes le sel du monde vous êtes le sel du monde mais aujourd'hui nous avons à faire un sel qui a perdu sa saveur vous êtes ici frères le jour de l'enlèvement je le dis souvent il y aura des églises qui feront néant ils vont être les churches qui feront néant en commençant par le pasteur jusqu'au croyant le plus rétrograde Dieu connait le cœur et les gens on commence une église par la parole on commence une église par la parole pas par une division not by division toute église qui commence par une division est sous le financement du diable he's under the influence of the devil it's the truth pourquoi y'a cela ? do you believe that ? c'est la parole qui commence tout it's the word that begins all all things leur cœur se livre à la cupidité their heart goes off to covetousness nos frères nos brother voyez la parole see the word quelle parole ? what word ? d'ailleurs il n'a pas un ministère moreover il n'a pas un ministère il fait seulement des bruits il fait seulement des bruits il est juste shouting frère bravo ça c'est l'orgueil that pride Dieu parle à tout celui qui a un cœur disposé God speaks to whosoever has a heart which is ready si ton cœur est prêt if your heart is ready à recevoir la parole de Dieu la personne qui se tient debout pour parler the person who stands to speak même si c'est un cheval even if it eats an horse le Seigneur utilisera sa bouche pour te parler the Lord will use his mouth to speak to you il y aura même une écriture qui va consoler ton cœur et Paul a dit que l'humilité en vous vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes moi, moi si moi je ne suis pas là si moi je suis qui est-tu ? ici nous n'avons pas besoin d'un homme ici nous avons besoin de la parole voilà pourquoi vous avez écrit là preaché la parole nous avons abandonné les églises des hommes on est ici à cause de la parole et nous sommes ici parce de la parole Amen Voici Behold Tu es pour Ré You are filled up comme un chanteur agréable like a lovely song possédant une belle voix et habile à la musique Ils écoutent tes paroles comme vous écoutez ce soir mais ils ne mettent pas en pratique but they do them not Comment un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit How come a child of God who has received the Holy Spirit in her A daughter of God Tu te retrouves ici You find yourself here Tu commences à faire la prostitution And you start prostituting yourself Parce que tu es loin des parents Because you are far away from your parents Shame on you Ce soir Tonight On te rappelle Reviens à la parole Come back to the Word Incroyable A believer Il sera croyable We'll be a believer Partout Everywhere Croyant au village Believer in the village Croyant en ville Believer in the city Croyant la nuit Croyant les jours Believer during the day Croyant parmi les frères Believer among the brothers Et croyant même quand il est seul Believer even when he's alone Et tout ce qu'il tient dans ses mains est saint Aujourd'hui il a procuré dans nos maisons Aujourd'hui Elle est dans nos poches Contrôlez vos téléphones Check your phones On va y arriver We're going to get there Et aujourd'hui Les gens font des comparaisons de prédicateurs J'aime tel ministre I love such ministers Parce qu'ils prêchent bien Parce qu'ils prêchent bien Et Dieu dit Et God says Tu y es pourrai comme un chanteur Ce qu'ils apprécient de toi C'est seulement la parole La belle voix que tu as Mais les paroles qu'ils écoutent Ils ne les mettent point en pratique They do not practice it Et quand ces choses arriveront Et quand ces choses arriveront Et voici elles arrivent Et behold they come Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu des Then shall they know A prophet has been among them Pour ce soir Que Dieu vous bénisse May God bless you Nous allons nous lever pour la parole We're going to stand for prayer Vous allez revenir les dimanches Are you going to come back on Sunday Venez nous conduire dans la prière Would you lead us into prayer Isn't it that we love this This is what we love There is no one who's going to remain home on Sunday We love this